Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, petit tirage bien net pour le week-end, voilà. Petit week-end de trois jours. Alors, avant de commencer le tirage, bienvenue aux nouveaux. J'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux abonnés, donc voilà, welcome. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, voire depuis le début de la chaîne, voilà, merci de votre fidélité. Petit tirage Wonderland, Alice au Pays des Merveilles, voilà. Alors, en ce moment, c'est un petit peu mathématique. Il y aura des jeux qui vont arriver bientôt pour communiquer avec les défunts, voilà, avec des corbeaux, des tarots de corbeaux, voilà. Oh, ça saute, bon, ben je prends. Donc, c'était pour vous dire que cette semaine, ils arrivent mardi, donc il y a des chances que je vous présente deux jeux avec des corbeaux. Et moi, je m'en servirais vraiment pour les défunts, mais on peut s'en servir de façon plus globale, je vous rassure. Alors, ben j'ai quatre cartes qui sont sorties. Quatre cartes. J'ai la reine de pentacle, j'ai le set de coupe, j'ai la reine de coupe, et j'ai le chevalier d'épée. On va ce programme pour ce week-end, deux, trois jours, voilà. Le chevalier d'épée, vous tranchez, voilà. Vous allez avoir des nouvelles, ça va vous travailler au niveau de l'esprit. Le chevalier d'épée, ici. On est bien sur l'ordre du mental. Le chevalier, ce n'est pas un débutant, c'est quelque chose qui va vite, qui peut se produire rapidement. Et c'est quelque chose d'assez énergétiquement, comment dire, prononcé. Voilà, je dirais que c'est prononcé. Ce n'est pas un petit truc anodin, c'est des nouvelles au niveau du mental. Donc, on va avoir des nouvelles ce week-end. Et ça va nous faire réfléchir. Ici, avec la reine de coupe, on peut compter sur notre énergie féminine. Alors, particulièrement les femmes, bien sûr. Les femmes douces, voilà, la reine de coupe, c'est une femme avec de la douceur. Mais aussi les hommes qui ont cette part de féminité sacrée en eux, voilà, qu'ils savent exploiter, dont je fais partie. J'ai cette sensibilité et cette féminité que je travaille, bien sûr, pour être sensible au monde et aux énergies. Donc, on va avoir des nouvelles qui vont vite, qui vont nous travailler. Il faudra traiter ça avec douceur, bienveillance absolue envers soi-même. Voilà, peut-être prendre du recul avec ses émotions, les maîtriser. On a vraiment quelque chose de l'ordre du contrôle ici. On a bien un coquillage en forme de trône, voilà. Pour voir les cartes du jeu, vous allez sur la chaîne, dans la playlist tarot. Je les ai présentées au cas où, voilà. Alors, le set de coupe, on a un choix à faire. Des bonnes options, des moins bonnes. Énergétiquement, il y a des choses qui sont un peu illusoires. Donc là, clairement, on nous dit qu'il y a un choix à faire. Donc, ça va bien avec le set de... Le cavalier d'épée, excusez-moi. Avec le cavalier d'épée, on a bien cette notion. Donc là, le set de coupe, on a bien cette notion de choix à faire. Quelque chose qui va nous prendre de l'énergie au niveau du mental. Alors, si vous avez un choix à faire, là, avec la reine, ici, de coupe, on me dit, prenez du temps. Asseyez-vous. Prenez le temps de vous demander ou de demander à votre intuition des signes, peut-être. Voilà, pour pouvoir réfléchir posément. On a la reine de pentacle. Peut-être aussi mettre en place des choses au niveau matériel. On a quand même deux reines, ici. Donc, mettre en place des choses matérielles pour créer un environnement serein, pour vous permettre vraiment cet esprit d'introspection. Comme ça, quand vous avez des zones un petit peu de turbulence mentale, pouvoir vous poser. Voilà. Et osez fermer vos yeux et demandez, voilà, qu'est-ce que je vais faire ? Plutôt ça ou plutôt ça ? Et écoutez, écoutez votre cœur, savoir si ça penche un peu par là ou un peu par là. Voilà. On a cet esprit, vraiment, de savoir se poser, être serein. Alors, donc ça, c'est pour ce week-end, voire pour la semaine prochaine. C'est une petite capsule intemporelle. Quand vous regardez cette vidéo, si ça vous parle, voilà, il n'y a pas de date, en fait, dans les vidéos bien-être comme ça. Il y en a deux qui sont venues. Voilà, deux cartes qui sont venues. « Quelle bêtise, il est temps d'user de bon sens. » « Quelle bêtise, il est temps d'user de bon sens. » Ça reflète bien le set de coupe ici. Il y a des choix qui sont peut-être moins judicieux. Alors, je dirais bête, puisque là, ça résonne avec cette carte-là. Donc, moins judicieux pour être plus poli. Mais il y a des choses à ne pas faire parce que c'est stupide. Voilà. Et ça va avec la deuxième carte ici. « Comprendre la leçon. Découvrez le véritable but d'une situation. Apprentissage. Sachez que vous êtes en train d'évoluer. » Alors, avec ces deux cartes-là, plus celle-ci. Alors, avec ces deux cartes-là, plus celle-ci, j'ai mis en pause. Je devais tousser un petit peu. « Découvrez le véritable but d'une situation. » Donc là, on nous dit « Quelle bêtise, il est temps d'user de bon sens. Apprenez de vos erreurs passées. Ne commettez pas les mêmes erreurs. Des fois, il y a plusieurs fois le même choix qui se propose à vous. Et il y a des gens, systématiquement, ils font le même choix en pensant qu'il va y avoir une solution différente. Un dénouement différent. Non. Apprenez la leçon. Les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences. Changez de méthode. Si ça ne passe pas une fois, ça ne passe pas deux fois. Troisième fois, il y a des fortes chances que ça ne passe pas non plus. Changez de méthode. Voilà. Par exemple, si vous postulez quelque part, vous envoyez le CV une fois, deux fois, trois fois. Ça ne passe pas. Peut-être retravailler le CV. Peut-être retravailler la lettre de motivation. Mettre une photo plus vendeuse, etc. En relation amoureuse. Ça ne passe pas une fois avec le mec. Vous cassez. Il revient. Ça recasse. Il revient. Non. Il y a un moment, il ne revient plus. Laissez-le loin. 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 Apprenez de vos erreurs. Voilà. C'est du bon sens. Tout simplement. Ça ne marche pas une fois, deux fois. C'est bon. On a autre chose à faire, les amis. On a méditation. On a aquaponé. Donc, comprendre la leçon, il est temps d'user de bon sens. Voilà. Il y a un moment, l'intelligence, c'est aussi ça. C'est aussi apprendre les leçons du passé. Quand je parle d'intelligence, je ne parle pas de cuit. J'appelle ça l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle, intuitive. Voilà. Il faut être très, très clair sur le terme intelligence. Il y a plusieurs types d'intelligence. Là, c'est juste du bon sens. Voilà. Apprenez les leçons de vie, tout simplement. J'ai bien envie d'en prendre encore une pour ce week-end. Ah, j'ai vraiment hâte de recevoir mes oracles avec les corbeaux. Bon, celle-ci vient. Je prends. Elle voulait venir. Bon. Peindre les roses en rouge. Dissimuler ses erreurs. Décidément, on est beaucoup dans l'erreur, dans la répétition, etc. Les dissimuler pour mieux les recommencer, quelque part. Ne pas assumer la responsabilité de ses actes, de ses choix, de ses paroles. Dissimuler les choses n'empêche pas que ces choses existent. Alors, autant assumer, autant faire le nettoyage tout de suite devant la porte. Balayer un petit peu toutes ces énergies du passé. Apprenez les leçons pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, justement, pour ne pas devoir dissimuler trop de choses. Parce que les gens qui dissimulent leurs erreurs, s'ils commettent les mêmes erreurs à chaque fois, le tapis va gonfler. Si on met tout sur le tapis ou tout dans les placards, il va y avoir des squelettes. Donc, cette vidéo-là, elle m'appelle vraiment à faire fonctionner son esprit. Alors, du coup, là, avec ces trois cartes-là, le début de tirage prend une nouvelle signification également. Un tirage évolue, bien sûr, en fonction de ce que vous tirez. Donc là, on m'a parlé des erreurs du passé, de dissimuler un petit peu, de ne pas assumer les conséquences de ses actes. Là, avec le cavalier d'épée, du coup, on nous dit, prenez vos responsabilités, tranchez, commencez à maîtriser un petit peu cette notion mentale d'erreur et de leçons à apprendre. Faites-le avec bienveillance, avec l'arène de coupe, voilà, maîtrisez vos émotions. Sachez que vous avez le droit à l'erreur, c'est humain, vous y avez droit. Avec le set de coupe, vous allez avoir le choix, donc soit dissimuler les erreurs, soit faire face, tout simplement, prendre ses responsabilités, se pardonner soi-même, voilà, dire j'ai le droit à l'erreur, je suis humain. Et si vous avez causé du tort à quelqu'un, peut-être demander pardon. Voilà, ça peut être une bonne chose aussi. Et par contre, si une situation revient systématiquement, ne vous cachez pas les yeux comme ça, vous êtes encore là, même quand vous faites ça, c'est nul, c'est cache-cache. Faites pas ça, tirez une leçon de votre erreur, pardonnez-vous, et faites plus la même erreur, voilà, simplement. Pas de répétition. Et du coup, avec l'arène de pentacle, pour clôturer, donc pour finir cette guidance, vous avez commis des erreurs, peut-être matérielles, donc ça nécessitera réparation, réparation matérielle, peut-être un petit cadeau, voilà, un geste tendre, peut-être de réconciliation, ça peut être pas mal aussi. Et si jamais vous êtes seul, et que vous devez réparer quelque chose envers vous-même, offrez-vous quelque chose, un petit cadeau, un petit pendentif, un petit loup, une petite étoile, un petit bracelet, ce que vous voulez. Ce bracelet a une histoire, en fait, j'avais commis une erreur, au niveau de mon couple, je m'étais oublié, et quand je me suis senti bien, je me suis félicité, voilà, et je me suis offert ce bracelet. Donc vous voyez, je vous conseille des choses, mais je les applique à moi-même, ça fait du bien, d'être bienveillant envers soi-même, d'être sincère, d'être transparent, ça vous libère les énergies. Voilà. Donc pour ce week-end, je vous souhaite une bonne libération d'énergie, un bon apprentissage des erreurs, un bon nettoyage énergétique, bienveillance envers vous-même, voilà. Moi, je vous dis à bientôt, dans la caverne de l'oracle, et je vous embrasse fort. Ciao, ciao !